Bonjour, chers amis, je suis un frère de la Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangoka de la part de ma petite soeur. Elle est là, Bongo. J'ai reçu le lien par elle. J'aimerais venir aujourd'hui témoigner du bienfait au niveau de ma santé que le Seigneur a fait pour moi. Je me l'ai témoigné parce que ça fait des années que j'avais à d'être sur mon corps. Mais depuis que j'ai connu cette émission, avec les prières, avec les écoutes, les témoignages de l'enseignement de Kisindikumana, j'ai constaté que ces tâches qui étaient sur mon corps, tout a disparu, tout, je dis bien tout, la date qui était sur mon corps, que j'ai tant traité avec du savon, des crèmes de chivaudem, des gommages, j'ai constaté que tout est parti. En un clic, justement, et je ne sais même pas exactement quand cela s'est passé. Mais je vous dis, tout a disparu. Mon corps est devenu, ceci a moi, beau à voir. Ceci a moi, j'aimerais remercier encore une fois le Seigneur, et que la gloire me soit rendue, pour le siècle et le siècle. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis une Béninoise vivant au Bénin. J'ai reçu Kangooka par le biais d'une mémé à qui je faisais des coups de répétition, à sa petite fille. Elle m'a parlé de Kangooka. J'étais dans une situation de conception. Elle m'a parlé de Kangooka. Elle me disait, « Ah, ma fille, si effectivement, tu crois, d'ici trois mois, tu vas tomber en SINCE. » Donc, j'avais banalisé, j'avais banalisé ce qu'elle avait dit. Donc, elle m'a envoyé l'audio. Des fois, j'écoute. Des fois, j'ignore. Donc, je n'avais pas téléchargé l'application. Mais, depuis un certain temps, j'ai dit, « À quoi ne pas mettre cela en pratique ? » Parce que, depuis plus de cinq ans, je vivais avec mon mari. J'ai fait deux fausses couches, des problèmes sur problème. Donc, je suis tellement dans les soucis. Dans les soucis, je ne savais plus quoi faire. Plus quoi faire. Je demandais seulement la grâce de Dieu, que Dieu me bénisse avec un enfant, que Dieu me donne d'enfants, pour qu'au moins, je puisse trouver une joie en moi, pour que moi-même, on puisse m'appeler maman un jour. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé par écouter. Tous les samedis matins, même si je n'écoutais pas, après quelques temps, je reviens pour suivre les enseignements du samedi matin. Il y a un jour, l'homme de Dieu me disait qu'il y a une femme qui était déjà enceinte dans le mois d'août, qu'il y a une femme qui était déjà enceinte sans qu'elle-même ne le sache. et j'ai dit, « Oh, Seigneur, c'est moi. C'est moi, Papa. C'est moi, Papa. Comme tu le faisais pour les autres. Fais-le aussi dans ma vie. Quand ce mois est terminé, je suis tombée malade. Je n'en croyais pas parce que j'ai pris des traitements sur traitement. Je n'arrivais pas qu'on se voit après ces fausses touches. Donc, je banalisais. Bon, quand le temps de mes mensonges sont passés, j'ai dit à ma mère que je ne me sens pas bien. C'est tellement que c'était le palu. Donc, je ne lui ai rien dit pour ne pas lui donner un faux espoir. J'ai pris ma moto. Je suis allée acheter trois tests de grossesse et j'ai fait un. Je dis, « Ah, ça a donné positif. » Je dis, « Oh, Seigneur, gloire à Dieu encore. Une grossesse encore, Seigneur, comment cette grossesse va se passer ? Oh, Dieu ! » Je suis venue montrer ce test à mon mari. Il m'a dit, « Félicitations. » Mais, dans cet espoir, je suis perdue car je ne savais quoi faire comment. Cet processus de grossesse va s'effectuer. Mais, je rends grâce à Dieu que tout ce que Dieu fait est bon. Mes frères et soeurs, croyons en Dieu. Je n'ai commencé pas à voir la mort de vent. Je suis allée faire l'échographie. et ils m'ont dit, « Bon, que vraiment, il n'y a rien qui montre que vous êtes en conscience. » Donc, j'ai appelé, j'ai un beau frère qui est docteur, je l'ai appelé, il m'a dit, « Oui, que ça reste un peu pour que l'échographie puisse afficher la grossesse. » d'attendre au moins 10 jours. En 10 jours, je suis allée parce que eux autres, ils craignaient une grossesse extra-butérine que dans 10 jours de reprendre l'échographie. Donc, j'ai appelé aussi mon gynécoré, il m'a dit de reprendre l'échographie dans 10 jours. Donc, dans 10 jours, j'ai repris l'échographie, m'ont dit que c'est une grossesse effectivement que c'est bien implanté mais que l'embouillon est invisible pour le moment. Je n'ai commencé pas à avoir encore les soucis parce que ma deuxième grossesse c'était une œuf claire. Je me suis dit « Oh Seigneur, encore ! » Je suis venue voir la Saïfam. La Saïfam a dit « Tant qu'il n'y a pas présence d'embouillon qu'elle ne va, rien ne me prescrit. Elle ne veut pas travailler dans le vide. » Quand elle a dit ça ou j'ai coulé les larmes, je suis rentrée à la maison. J'ai pris mon portable. J'ai commencé par écouter, à prier. Chaque fois, je prie, je dis « Dieu, toi qui as mis cet enfant dans mon ventre, prochaine échographie que je ferai, je vais voir mon bébé. » j'ai attendu, m'ont dit « Deuxi, attendre un mois pour reprendre. » Et j'ai dit « Non, dans trois mois, je vais reprendre l'échographie et je vais voir mon bébé en train de bouger. » C'est ainsi, après trois mois, je suis allée faire mon échographie, oh, gloire à Dieu. Mon bébé était en parfaite santé, il a en parfaite santé. Cette grossesse avait des menaces, mais le Seigneur m'a protégée, le Seigneur m'a gardée, c'est sauf, le Seigneur est merveilleux. Je vous assure que j'ai accouché, j'ai accouché, dans le parfait santé, j'ai accouché ma fille qui est avec moi actuellement. Oh, je bénis le Seigneur, je peux être fière. Je suis enfin maman aussi, je suis maman aussi. Oh, Dieu, merci. Je prends grâce à Dieu et je remercie beaucoup le pasteur, son équipe pour l'œuvre de Dieu qu'ils font, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur, j'ai ainsi témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun et j'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur. La première fois que ma belle-sœur m'avait passé les audios Kanguka, je ne les avais vraiment pas écoutées. Et quand j'allais chez elle, à chaque fois, j'entendais toujours cette musique adoucissante qu'elle écoutait à chaque fois avant. Pendant les émissions, tous les matins, elle écoutait Kanguka. Moi, j'étais dans mon coin, je la regardais, je me disais qu'est-ce qu'elle est encore en train de faire. Après que je sois tombée malade, elle m'envoyait toujours les audios Kanguka, je ne les écoutais pas. Quand j'ai guéri, je suis rentrée chez moi, je suis allée chez une coiffeuse et c'est celle-là qui m'a retransmis l'émission Kanguka. J'ai écouté, ça m'a vraiment intéressée. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Comment on fait pour avoir cette émission dans son téléphone ? Elle me dit, tu télécharges, tu vas sur Play Store, tu télécharges Kanguka et c'est bon. Je dis, ok, je vais le faire à la maison. Elle me dit non, donne-moi ton téléphone, est-ce que tu es connecté ? Je dis, je suis connecté. Elle a pris mon téléphone, elle m'a mis l'émission, elle a téléchargé Kanguka dans mon Play Store et c'est ainsi que j'ai commencé, c'était au mois d'août à suivre l'émission Kanguka. Je voudrais d'abord demander pardon au Seigneur pour n'avoir pas témoigné depuis le mois d'août parce que j'ai reçu ma délivrance le 28 août, samedi 28 août 2021. Je suis une jeune fille qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant et qui souffrait beaucoup des attaques mystiques. J'ai plusieurs autres mots que je ne peux citer parce que je sais que le Seigneur a toujours été avec moi malgré toutes ces situations. Quand j'ai connu Kanguka et que j'ai commencé à écouter les émissions, un samedi encore, je me suis retrouvée une fois de plus, j'étais allée rendre visite à ma belle-sœur parce que c'est dans sa ville à Yaoundé que je suivais mon traitement à chaque fois que j'étais souffrant. Arrivé chez elle ce samedi matin, j'ai mis le Kanguka comme d'habitude pour les témoignages et la prière des malades à 7 heures. Ce jour-là, je l'ai mis, il était 7h30. Et avant de le faire, j'ai prié, j'ai demandé pardon au Seigneur pour toutes mes fautes. J'ai demandé au Seigneur de prendre pitié de moi. J'ai demandé au Seigneur de prendre tous ces fardeaux que je porte à moi en lui. Parce que je sais que lorsque j'ai confié au Seigneur ces fardeaux, ces fardeaux sont devenus ces fardeaux. J'ai parlé, j'ai prié, j'ai pleuré et j'ai demandé au Seigneur de prendre pitié. C'est ainsi que j'ai lancé les témoignages, j'ai écouté les témoignages et quand Christ a commencé avec la prière, je me suis mise en présence du Seigneur. J'ai posé la main sur mon cœur, j'ai écouté la prière, j'ai pleuré, j'ai écouté en pleurant. Et à un moment, je suis tombée. Quand il a dit il y a une jeune fille qui est possédée, qui est possédée depuis des années, qui porte en elle des démons, je suis tombée, j'ai commencé à m'enrouler au sol, sur le tapis, au salon où je me trouvais. Je me suis enroulée, enroulée, j'ai tapé le corps, je tapé le corps, je tapé le corps. Je me relévais, il y avait un bruit bizarre qui sortait de ma bouche. comme si j'avais quelque chose en moi qui était à l'intérieur. Je ne comprenais rien. Pendant ce temps, j'entendais juste Christ qui disait je te libère, je te libère de tous ces maux, je te libère de cet envoûtement, je te libère, il m'a libéré de tellement de choses de ce jour. Je manifestais, j'étais en train de manifester. Et dans la manifestation, tout ce que j'ai suivi, c'était quand la prière était déjà en train de finir, où j'ai simplement dit Amen. Quand je dis ce Amen, je suis restée couché, mes frères et soeurs, pendant une heure de temps. J'étais fatiguée, vidée de toutes mes forces. Tout ce que je pouvais faire, c'était aller cracher. J'avais des crachats, des crachats, des crachats dans la bouche que j'allais aux toilettes, j'allais aux toilettes, j'allais aux toilettes et je suis revenue me coucher. Vers 16h, j'ai eu un palu très fort. J'ai eu la température qui est montée. J'ai commencé à chauffer. Tantôt je chauffais, tantôt j'étais toute glacée. après j'ai eu tellement de manifestations sur mon corps ce samedi. Je suis restée inconsciente ainsi jusqu'à pratiquement 18h. C'est aux environs de 20h. J'étais seule à la maison. Seule à la maison, mes frères et soeurs. J'ai paniqué. J'ai dit non, je ne dois pas paniquer parce que je viens de recevoir ma délifrance. Depuis que je suis petite, j'étais possédée. rien ne marche dans ma vie. Rien n'a jamais marché dans ma vie. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai rien. A la seule différence que le Seigneur m'a béni par un travail. Un bon travail. Et ce travail, malgré tout, j'ai toujours été combattue. Toujours été combattue. J'ai marché. Je suis allée de maison de prière à maison de prière. Parfois j'ai dû aller vers les charlatans pour leur demander ce qui ne va pas dans ma vie. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai reçu ma délifrance. Mais je voudrais dire qu'à travers Kanguka, j'ai découvert la plénitude dans ma vie. Je suis devenue une femme posée. Je suis devenue une femme, je dirais, une femme qui a changé complètement. J'écoute Kanguka chaque matin. je prends la peine de noter tous les versets bibliques donnés par Christ dans un carnet que j'ai gardé essentiellement pour Kanguka. Quand je note, après je reviens, je reprends la Bible, je lis, je lis ces versets et je le fais à chaque fois. Chaque fois. Et je suis Kanguka chaque matin. Avant le samedi, la prière du samedi, si je n'ai pas suivi les enseignements de la semaine, je me rassure de suivre les enseignements de la semaine avant d'écouter la prière du samedi. Ça me permet de garder mon calme, ça me permet d'être moi-même et ça me permet d'être concentrée pendant la prière du samedi. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie tous ceux-là qui participent de près ou de loin dans ces émissions, qui financent ces émissions afin que plusieurs soient sauvés. Je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Je demande encore pardon parce que j'ai tardé à témoigner. Je me suis dit je vais attendre d'avoir toutes ces grâces pour pouvoir témoigner et après je me suis dit non. Il est important déjà que je témoigne pour cette délivrance, pour cette vie qui a changé, pour celle que je suis devenue par la grâce du Seigneur. Il fallait que je témoigne. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour. Je suis un Ivoirien et je suis en Côte d'Ivoire. À un moment, il y a eu un problème de mes côtés hanches là. Les deux côtés qui m'ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mal. Ça, c'était depuis dans le mois de janvier. Je me suis promené partout à l'hôpital traditionnel. Partout, ce n'est pas marché. Alors, un jour, je suis sorti, je suis arrivé à la maison. Ma femme m'a dit « Ah, voilà ta fille envoyée au dieu de Kanguka. Donc, il faut prendre, tu vas écouter. » Et moi, je suis quelqu'un aussi qui décide. J'y décide beaucoup. Mais ce jour-là, je n'ai même pas parlé. Et j'ai pris et j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, ça m'a vraiment plu. J'ai dit à mon petit-fils de produire ça dans mon appareil. Et c'est ce qui a été fait. Et chaque fois, j'écoute. Et je prie avec l'homme de Dieu. Quand il est l'heure de prier, je prie avec lui. Et j'écoute les témoignages. Mais, je vais vous dire qu'un moment, ça va, dans le mois de janvier, il y a fait un mois, et deux mois après, maintenant, je ne sens pas la douleur. Mais moi, je n'ai pas eu de manifestation. Mais moi, je n'ai pas senti la douleur. Un jour, j'ai dit à ma femme, ah, mais ce côté-là qui me faisait beaucoup mal, dans ce temps-là, je ne le sens pas. Et que moi, je vais témoigner. Mais, je vais attendre un peu pour voir encore. Et j'ai attendu au moins un mois encore plus tard après, pour voir si vraiment le même mal avait revenu. Mais jusque-là, ce côté-là, ne me faisait plus mal. Alors, Kangoka là, vraiment, il y a Dieu dedans. Kangoka, c'est réel. Parce que moi-même qui est là, qui parle aujourd'hui, je suis quelqu'un vraiment qui dissuite beaucoup. Donc, j'ai pris ça et je vis que vraiment, Kangoka là, il y a vérité dedans. Et mes frères et sœurs, tous ceux qui ont des problèmes aussi, Inoka prier avec Kangoka. Inoka écouter. Inoka toujours continuer à prier. c'est par témoignage et que moi, j'ai eu la guérison. Parce qu'il y a des gens qui témoignent au début, ils m'ont dit, ça là aussi vraiment, vous dites, vous êtes guéri comme ça, vous êtes guéri comme ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Mais quand ça m'est arrivé moi-même, j'ai vu que vraiment, c'est réel. et que ce groupe Kangoka là, que Dieu le soutient, que Dieu le soutient, donc, aujourd'hui, il faudra que je fais mon témoignage, que c'est aujourd'hui mon témoignage, c'est ça. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Shalom. Je suis Béninoise, vivante au Bénin. J'ai reçu l'émission Kangoka d'abord par le bien de l'ami de ma maman. Il a pris l'habitude de m'envoyer les émissions, les audios de l'émission par WhatsApp. Il fut un moment cher, j'en ai écouté, mais après, j'ai vu que c'était de trop, je n'écoutais pas, je crois, et je me suis dit qu'il me perturbait avec l'audio. Un jour, j'étais même avec un ami qui m'a envoyé et il m'a envoyé les audios comme d'habitude et je lui disais que voilà le monsieur là-là qui me saoule avec des audios, des audios sur audio, etc. Après quelques temps, mon ami en question, il a commencé par écouter une émission, un audio de l'une de l'émission. Et je lui dis, tiens, voilà les audios que le galère a l'habitude de m'envoyer. Il m'a dit de les écouter et de le remercier, de remercier l'ami de maman en question pour les audios qu'il m'envoyait. Bon, j'ai trouvé ça banal mais quand même j'ai écrit merci beaucoup et tout, mais je n'ai pas écouté. Après, je souffrais d'un problème de Christovarien depuis déjà deux ans, déjà. Depuis deux ans, j'ai un problème de Christovarien qui me cause des douleurs atroces et je l'ai mis en question, m'a encouragé à prier avec l'émission du passé. J'ai prié avec l'émission et j'ai prié. Après la prière, mes mots de ventre ont commencé pas à être plus atroces. J'ai commencé pas à avoir des idées négatives en me disant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je sais, qu'est-ce qui m'a même poussé à aller prier avec tant de conditions, avec une émission que voilà que mes douleurs ont augmenté. Je suis même allée à l'hôpital, etc. On m'a demandé de faire des échographies. Il m'a mis en question et il m'a parlé toujours de l'émission Kangoka. Il m'a dit même d'aller télécharger l'application mais je ne voulais pas le faire et je lui ai dit que l'ami de ma mort a continué à m'envoyer les audios mais il s'est fait que mon WhatsApp a commencé pas à s'éplanter et je suis allée télécharger l'application de l'émission Kangoka. J'ai commencé pas à écouter les prières avec son soutien et me parlait de Dieu, etc. Et j'ai eu cette envie, cette peur d'esprit malgré que mes douleurs étaient toujours atroces j'ai voulu accepter Jésus dans ma vie j'ai voulu croire en Dieu et j'ai écrit à l'émission Kangoka que voilà c'est comme ça je veux accepter Dieu dans ma vie je veux accepter Jésus Christ dans ma vie j'ai continué à prier continuer à prier la veille des échographies mes maux de ventre étaient tellement atroces j'avais tellement mal j'avais trop mal et le lendemain quand je partais pour l'échographie la douleur avait diminué et j'étais là quand le docteur a commencé il cherchait il cherchait il m'a dit madame vous n'avez plus de kystes j'ai dit vous êtes sûr il a dit oui vous n'avez plus de kystes que les kystes ne se cachent pas pour en trouver il m'a dit que vous n'avez plus de kystes j'étais peuplesse je ne sais pas comment exprimer ce que j'ai ressenti là alors je rends grâce à Dieu pour avoir permis ces miracles dans ma vie je sais que Dieu a toujours voulu de moi près de lui Jésus a toujours voulu que je sois près de lui je bénis tous ceux qui qui participent à la réalisation de cette mission je bénis tous ceux qui attendent les miracles de cette mission et je reconnais que je suis guéri moralement physiquement Dieu a agi dans ma vie il agira toujours Shalom j'ai témoigné et je n'ai pas Dieu a agi